Dans le nord-est de la Syrie, la Turquie contre-attaque et le fait savoir. Elle a multiplié les frappes contre des positions du régime syrien dans la région d'Idleb et en a même diffusé des images. Deux avions syriens ont aussi été abattus. L'opération baptisée « Bouclier du printemps » a été lancée en représailles à des frappes syriennes ayant tué une trentaine de soldats turcs. Le ministre de la Défense s'est adressé à Moscou, principal allié de Damas. « Nous n'avons ni l'intention ni l'objectif d'entrer dans une confrontation avec la Russie. Notre intention est de mettre fin au massacre du régime et d'empêcher la radicalisation et une vague migratoire. » Depuis décembre, l'armée de Bachar el-Assad et ses alliés mènent une vaste offensive pour reprendre Idleb aux rebelles et aux djihadistes. La Turquie dit elle, vouloir protéger ses frontières. Les combats font fuir en masse les civils qui s'y trouvent encore. Près d'un million de personnes ont déjà été déplacées dans cette zone.